Troisième jour du Hi-Fi Festival, on est toujours là, dehors, dans les jardins de l'Apérel, il se passe encore énormément de choses. Derrière moi, cinéma de plein air, un écran, on projette des films ici, il y en a dans le cinéma pâté, mais aussi ici, c'est calé, petit transat, au bord du lac, puis il y a tout plein d'animations partout, allez venez, je vous montre tout ça. Comme tu peux le voir, là j'ai une petite voix, donc des bonnes soirées, voir les copains, les films des copains, aussi de tous les autres riders. On a pas mal de potes qui skient à haut niveau, ils font des dédicaces, ils nous font des dédicaces à nous aussi, on trouve ça plutôt marrant, mais on se marre bien, en plus il y a pas mal de choses à bouffer, pas mal de stands, c'est sympa en plus, les films sont cools, bon là la météo, elle se gâte un peu, mais sinon c'est sympa, c'est bien cool. Alors là, on est en train de faire sur une piste de skim, essayer de viser la rampe avant tout, et des petites chutes, et surtout s'amuser déjà. Sur le Hi5, c'est à la séance 9, je présente un film, c'est un peu un ovni, vu que j'avais pas de budget et que j'avais en un peu dans tous les sens, ça va surprendre quelques-uns. Alors aujourd'hui, c'était une masterclass qui traitait un petit peu de l'autonomie en montagne, de quelle culture on a et qu'est-ce qu'on essaye d'utiliser pour prendre les bonnes décisions dehors. Dehors, on a un milieu non aseptisé, on a une culture de citadins entre guillemets, on vient de la ville, notre culture elle est donnée par la société, c'est pas du tout adapté à la montagne. Donc voilà, j'ai essayé de donner un peu un message sur quoi il fallait mettre le doigt, qu'est-ce qu'il fallait souligner dans son comportement pour essayer de prendre des décisions qui nous paraissent justes et de faire des choix qui nous paraissent corrects en fonction de nos motivations. Donc voilà, c'est un sujet qui est quand même vaste, que tout le monde appelle la sécurité, où il n'y a rien de sécuritaire là-dedans, mais voilà. Donc c'était ça l'objectif du jour. Alors la thématique de cette conférence, c'était la communication digitale globale. Comment aujourd'hui, on arrive à suivre tous les changements dans le monde qui nous entoure sur les réseaux sociaux, sur le marketing d'influence, sur tout ce qui concerne la vie de la communauté, de toutes les entreprises. des destinations touristiques et des stations de ski en particulier. On est là depuis le début du week-end et on profite des films, du cinéma en plein air, du cinéma en salle et de l'ambiance du Hi-Fi Festival. Trois jours de festival, on a commencé par bien faire la fête, on est allé voir deux, trois séances. Pareil, on avait des copains qui présentaient des films. On est venu au village voir les nouveautés, les représentants, les marques, puis parler à deux, trois riders. On connaît pas mal de monde, donc là, il y a toute la commu qui se retrouve du ski, on voit tous les potes. Donc ça fait plaisir d'être là, de pouvoir passer des bons moments comme ça avec tous les copains qui sont là pour animer le truc. Et puis après, à se démonter la gueule au pop, quoi. De toute façon, depuis 14h vendredi, on se la colle, alors. C'est un peu les 72h du Mans, si vous voulez. Faut dire, on est des habitués. On vient ici depuis 2018. L'année dernière, on est venus. On était les seuls qui étaient là. C'est pour ça qu'on était les seuls qui étaient là. Nous, on n'a pas abandonné, on a accroché. Et puis l'ambiance est cool. Les riders ride, et puis c'est pas mal.